Aujourd'hui, on va s'intéresser au contrôle technique pour les motos. Le contrôle technique pour les motos est présenté comme certains des tracteurs de la moto, comme étant la solution pour réduire le taux de mortalité sur la route des deux roues, réduire le taux de pollution de certains véhicules et réduire également la sonorité de certaines grosses ou moyennes cylindrées dans les villes. Depuis l'annonce de la mise en place d'un contrôle technique en France, les motards ne cessent d'exprimer leur mécontentement. Ils ont déjà eu trois réunions avec le ministre des Transports pour en discuter et ont envoyé des centaines de lettres aux députés et sénateurs qui s'étaient déjà initialement opposés à la mise en place de ce contrôle technique en 2012. La Fédération française des motards en colère, la FFMC, a organisé de nombreuses manifestations, notamment celle du 26 novembre 2022, qui a réuni plus de 35 000 motards. En conséquence à ça, le contrôle technique avait initialement été abrogé par le Conseil d'État. La première ministre avait choisi d'opter pour la mise en place de mesures alternatives visant à améliorer la sécurité routière. A la suite de ça, trois associations, Respire, Ras le Scout et Paris sans voiture, ont saisi le Conseil d'État pour demander l'annulation de cette décision. Ils souhaitent la réinstauration du contrôle technique pour les motos de plus de 125 cm3. Pour appuyer leur demande, ils rétorquent que la décision du Conseil d'État contient quelques petites irrégularités à peine légales. La suppression du contrôle technique pour les deux roues aurait dû être soumise à consultation publique, compte tenu de son incidence directe et significative sur l'environnement. Et les solutions alternatives choisies sont bien moins efficaces selon eux pour lutter contre le taux de mortalité qu'un éventuel contrôle technique. Du coup, le contrôle technique pour les motos sera donc bel et bien mis en place en France. Pour l'instant, la date reste incertaine, mais on sait que sa fréquence a déjà été déterminée. Un premier contrôle technique sera réalisé 5 ans après la première mise en circulation du véhicule, contrairement à 4 ans pour les voitures. Ensuite, les autres contrôles auront lieu tous les 3 ans. Et on sait que le prix de ce contrôle variera entre 50 et 70 euros à peu près. Il faut savoir qu'en moyenne, une moto parcourt 3000 km par an contre 12 000 pour une voiture. Alors, quels types de véhicules seront soumis à ce contrôle technique obligatoire ? Tous les véhicules d'euro ou tricycle de plus de 50 cm3 devront passer ce contrôle technique. Et ça inclut également les voitures sans permis, ce qui n'était initialement pas prévu. Pendant que toutes ces affirmations devront encore être confirmées, Le ministre délégué au transport, Clément Beaune, a déclaré lors d'une interview au grand jury RTL le 29 janvier 2023 que le contrôle technique ne sera pas mis en place avant l'été prochain, c'est certain. Mais on y arrive. Des discussions avec des partenaires sociaux avant la mise en place doivent encore être réalisées. Le contenu de ce contrôle technique, lui, reste également encore incertain, mais on a quelques idées. Selon le site portailcartegris.fr, le contrôle technique vérifiera le niveau de pollution du véhicule et les défaillances techniques mettant en danger le motard, son éventuel passager et les autres usagers de la route. Les points de contrôle vont ainsi porter sur le niveau de fumée et l'opacité de cette fumée, le niveau sonore, le système de freinage, l'éclairage et la signalisation, la tenue de route, les organes mécaniques, la structure de la carrosserie et l'absence de débridage du moteur. Après ces vérifications, le contrôleur pourra mettre en place un certificat de contre-visite à réaliser dans les deux mois. Et s'il a relevé des défaillances critiques, ça entraînera l'immobilisation du véhicule et l'interdiction de sa vente. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait pour le moment. Je vous mettrai tous les liens en description de cette vidéo pour ceux que ça intéresse, si vous voulez en savoir un peu plus. Dites-moi vous ce que vous en pensez de la mise en place de ce contrôle technique. Est-ce que vous pensez, vous comme ces associations, qu'il faut le mettre en place dans un souci écologique, de réduction du bruit ou même de sécurité routière ? Ou est-ce qu'au contraire, vous pensez comme ceux de la FFMC, que le motard est à même de surveiller l'état de son véhicule et donc de sa sécurité ? Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. On va surveiller ça de très près, voir un petit peu où ça en est. Et puis nous, on se retrouve vite pour une prochaine vidéo. Allez, à plus !